C'était la revendication essentielle des Gilets jaunes de Toulouse, section A42, à laquelle s'était finalement rallié dans la nuit de samedi à dimanche vers 3h, des centaines et des centaines de sections et confédérations. Le Premier ministre s'est exprimé sur le perron de Matignon peu avant 14h. Oui, Noël est reporté en janvier. Nous écoutons M. Gérard Fulip. « Je vous ai écouté et vous le savez. Je vous ai entendu et vous le savez. La détresse des enfants me va droit au cœur et vous le savez. Oui, chaque enfant de France a droit à un digne réveillon, préparé dans la sérénité. Oui, vous aviez raison. Noël en janvier s'impose à nous. Pour les modalités pratiques, nous avons nommé notre ancien président de la République, qui souhaite associer l'ensemble de l'Europe à cette mesure, comme il était parvenu pour l'heure d'été, l'heure d'hiver. Avec le vénéré président Valéry Giscard d'Estaing, il a déjà été convenu que désormais Noël serait un dimanche, ce qui, tout le monde en sera enchanté, est meilleur pour les rythmes scolaires et l'économie. Nous avons un point de croissance à rattraper. Ne l'oublions pas. Vive la République et vive la France. Vive les jeunes. » Bernard Hinault. « Il n'a pas obtenu les 500 parrainages en 2017. Il ne sera pas candidat aux européennes de 2019 et pas certain qu'il donne un souffle culturel au conseil municipal de Montcuc en 2020. Mais il a déjà contacté l'hymne officiel de Noël en janvier et nous l'écoutons ternoise. » Noël en janvier. Un texte écrit en mars 2004 et auquel il m'a suffi de rajouter une référence aux Gilets jaunes. « Oui, les auteurs de chansons peuvent avoir 15 ans d'avance, mais doivent alors attendre que l'époque soit réceptive. » Noël en janvier. « Depuis le temps qu'une fois par an, il vient sur Terre, le Père Noël a eu le temps d'observer nos travers. » Le Père Noël veut bien faire plaisir aux enfants, mais il ne veut plus enrichir les marchands. Alors cette année, le Père Noël a décidé d'attendre que les jouets soient soldés. Noël en janvier, il suffisait d'y penser. Noël en janvier, la vie va changer. Avec les Gilets jaunes en décembre et Noël en janvier. Puisqu'il doit se fournir sur Terre, Mars est si loin, qu'ici c'est la loi des hyper-attention margouins. Puisque dans le prix des jouets, la production ne reçoit que la menu-monnaie serait temps de s'organiser. Le Père Noël veut bien faire plaisir aux enfants, mais il ne veut plus enrichir les marchands. Alors cette année, le Père Noël a décidé d'attendre que les jouets soient soldés. Noël en janvier, il suffisait d'y penser. Noël en janvier, la vie va changer. Avec les Gilets jaunes en décembre et Noël en janvier. Depuis le temps qu'une fois par an, il vient sur Terre, le Père Noël a eu le temps d'observer nos travers. Que pensez-vous du réveillon le 16 janvier ? Créons des associations pour qu'ils deviennent fériés. Le Père Noël veut bien faire plaisir aux enfants, mais il ne veut plus enrichir les marchands. Alors cette année, le Père Noël a décidé d'attendre que les jouets soient soldés. Noël en janvier, il suffisait d'y penser. Noël en janvier, la vie va changer. Avec les jouets jaunes en décembre et Noël en janvier. Noël en janvier, la vie va changer. Noël en janvier, la vie va changer. Au revoir, la vie va changer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501